bonjour à tout le monde alors les supporters parisiens sont aux abois les supporters parisiens sont aux abois écrit dans tous les sens à l'instar de l'immigré parisien dont je suis souvent les commentaires en direct sur youtube les parisiens sont aux abois c'est à dire que tu sens que cette ligue des champions leur tient tellement à coeur cette année que les parisiens ils sont à cran ils sont à cran c'est à dire que cette saison le psg ne peut pas se permettre de ne pas aller au bout de la ligue des champions sinon je vous le jure franchement ce club il va imploser ce club il va imploser parce que là je sens que cette saison c'est comme la goutte d'eau qui va faire déborder le vase paris a déjà fait vivre à ses supporters tellement de frustration tellement de déception tellement de pleurs tellement de lamentations tellement de tellement de tellement de tellement de tellement s'il mettait mais des niveaux est 11 30 le feuilleton cleanbapé eur j'ai ce que ces clients bappé est ce que ça me c'était plus clientbapé est ce que client va pouvoir partir est ce qu'il ne partira pas est ce que le client baptême est indispensable est ce que plus et le client bappé il n'a plus envie de jouer à pari est ce que camp les Втор 뭔가 finis est-ce que clientbapé si est ce que client bappé nothings est line l'autre côté lui c'est ricky lui c est즈 que est ce que ça lui la star du psg est ce que c'est le coach ? Est-ce que c'est ce génie du coaching ? C'est-à-dire tellement de questions, c'est-à-dire voilà, c'est trop. Le PSG, cette saison, doit gagner la Ligue des champions. Le PSG a perdu contre Dortmund, 1-0 à l'aller. On a tous regardé le match. On a tous regardé le match. On ne peut pas dire que dans ce match, le PSG a dominé Dortmund. C'était un match bizarre. C'était un match bizarre. Une fois de plus encore, les Allemands, ils ont gagné la rigueur allemande. Regardez déjà le but de Fulkrug. Regardez le but de Fulkrug. Tu sens que ce gars, il a fait ce geste, ce même geste des millions de fois parce que, c'est-à-dire son contrôle de balle, le contrôle de balle était tellement mécanique qu'on aurait dit les voitures allemandes. Et la frappe derrière, tu sens que c'était chirurgical. C'est comme ça que Fulkrug, il donne la victoire à Dortmund. Il a eu une seule occasion, une seule occasion pour faire mouche. Pah, il a fait mouche. Et à côté de ça, les Parisiens, ils ont également eu des occasions pour revenir à la marque. Mais bon, bah, ils n'ont pas fait mouche. C'est ça le football. Donc, j'ai écouté le débrief de RMC. J'ai écouté les tensions entre Jérôme Rotten et Riolo. Ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, voilà, soit c'est la faute à Luis Enrique, soit c'est la faute à Kylian Mbappé, soit c'est la faute à tel, soit c'est la faute à tel. Tel n'était pas au niveau. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Oh les gars, ça s'appelle la Ligue des champions. C'est un trophée qui n'est pas facile à soulever. Mais Paris est condamné à gagner la Ligue des champions cette année. Et c'est ça qu'il leur faut. Il leur faut des situations dans lesquelles ils se retrouvent dos au mur. Il leur faut des situations dans lesquelles ils se retrouvent dos au mur. Et puis j'ai vu, j'ai vu, ils en parlent sur les réseaux sociaux également. La sortie de Kylian Mbappé, qui annonce déjà qu'ici c'est Paris pour le match retour. Ça signifie qu'en fait, les Parisiens sont galvanisés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Luis Enrique pour ne faire qu'un seul changement dans un match de football de Ligue des champions ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est dans le plan de Luis Enrique, comme ça se joue en deux matchs, d'être moyen lors du premier match et de tout donner et de tout exploser au deuxième match ? Est-ce que c'est sa stratégie ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça a marché contre le Barça. Moi, j'imagine que lors du match retour, ça va aller dans tous les sens et que les Parisiens, ils vont tellement pousser, ils vont tellement pousser, ils vont tellement pousser que les Allemands de Dortmund, franchement, ils vont imploser, ils vont imploser dans le stade. Je pense que ça va pousser dans tous les sens. C'est-à-dire, je ne vois pas dans quelle mesure est-ce que le PSG ne va pas se qualifier, ne va pas accéder à la finale de la Ligue des champions. Je sais que Kylian Mbappé va sortir le match de sa vie avant la finale. Parce que moi, je vous avais dit, ça fait un moment que je vous annonce que c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner la Ligue des champions. C'est leur année. C'est l'année de Kylian Mbappé. C'est l'année de Kylian Mbappé. C'est son année. Il ira chercher cette Ligue des champions. Et après, il peut partir tranquille. Surtout qu'il ne reste même pas. Franchement, moi, j'y crois. Je sais que Paris se retrouve dans la situation dans laquelle ils doivent se trouver. C'est Dortmund qui a une cible dans le dos. Et Paris est dos au mur. Donc, allons-y. Moi, je peux même vous donner le pronostic du match retour. Match retour, le Paris va gagner 2-0 qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Voilà mon pronostic.